Alors maintenant, nous avons 20 prières. Faisons un acte. Mase. Mitzvah. Quel acte? Mitzvah de Tzedakah. Donc nous avons une action. Nous avons aussi une prière. Eh bien, ceci me rappelle. Quand j'étais enfant, je me souviens que mes parents m'ont raconté qu'en Belgique, envers, il y avait un médecin, un médecin religieux qui était à cette époque, c'était pas régulier, c'était vraiment une anomalie d'avoir un médecin religieux dans les années 50. Et ce docteur Friedman, apparemment, tous les soirs avant d'aller dormir, récitait des psaumes de Théiline, parfois apparemment même le Théiline en entier, pour tous ces patients, qu'il n'a peut-être pas pu aider, ou qu'il avait peur, peut-être, il les a mal diagnosés, il faisait le Théiline pour eux. Extraordinaire. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est ça ce qu'on attend d'un médecin ? D'un médecin, on attend qu'il agisse d'une manière professionnelle. Pas que quand je viens chez le médecin qui va me dire, je vais prier pour toi, c'est pas le médecin chez qui. Pour la prière, je vais chez le Rebbe, je vais chez le Tzadik. Chez le médecin, je veux et j'attends, et j'ai droit d'attendre un professionnel de la médecine. Alors quand est-ce qu'on pleure, quand est-ce qu'on prie, et quand est-ce qu'on agit ? Regardons la paracha de cette semaine. La Torah nous raconte de cette réunion, retrouvaille dramatique entre Yosef et ses frères. Quand finalement Yosef s'est dévoilé à ses frères, je suis Yosef votre frère et je suis là pour vous aider. Je n'ai aucune rancune, je n'ai aucune haine, au contraire, je suis là, Dieu m'a envoyé ici pour vous aider. qu'il est Mirchia Shlachani. Dieu m'a aidé pour vous nourrir. Et bien sûr que c'est un moment extrêmement dramatique, particulièrement quand Binyamin et Yosef s'enlacent, s'embrassent. Ils sont les deux en train de pleurer sur l'épaule du prochain. Alors on pourrait penser qu'ils pleurent tout simplement, ça fait tant d'années, 22 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés, à peine qu'ils se connaissaient. Non. Le dirachie, ce n'était pas ça. Ce n'était pas juste des larmes d'amour envers le prochain, de ce moment dramatique. Ce qui pleurait, Binyamin pleurait pour Yosef voyant cette prophétie que le Mishkan Shila qui sera dans le territoire de Yosef sera détruit. Et Yosef, lui, il pleure pour les deux Bétamigdash, le premier et le deuxième qui étaient bâtis, qui étaient construits, qui se trouvaient dans la partie de Binyamin et c'est pour cela que les deux ont pleuré. Alors Yosef, il pleure pour le Khouban, pour la destruction de Binyamin et Binyamin, il pleure pour la destruction de Yosef. La question qui se pose, mais pourquoi il pleure pour la destruction de l'autre ? Pourquoi il ne pleure pas pour sa propre la destruction de ce qui se passe chez lui ? Yosef aurait dû pleurer ce qu'il a vu prophétiquement, que le Mishkan Shilo sera détruit. Et Binyamin devrait pleurer pour les deux Bétamigdash qui se trouvent dans ces territoires qui seront détruits. Pourquoi il y a un qui pleure pour l'autre ? Eh bien, nous dit le Rabbi ici une idée extraordinaire. Comment j'agis envers mes propres problèmes et défis et comment j'agis envers les problèmes et les défis du prochain ? Le prochain, quand je le vois souffrir, bien sûr que je dois l'aider, mais je peux l'aider en lui donner des conseils, je peux lui donner un support, je dois lui donner le support, je dois lui donner tous les conseils, je dois lui donner toute l'aide que je suis capable de lui donner. Mais, comme on dit en anglais, un dédé, à la fin du compte, c'est à lui de trouver les solutions. Et comme moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, ce qu'il me reste à faire, c'est de prier pour lui. De pleurer pour lui. Pour mes propres problèmes, non. Pleurer n'est pas la manière de s'en occuper. Agis jusqu'à que tu solutionnes le problème, jusqu'à que tu as le remède, jusqu'à que tu trouves la solution pour ce problématique. donc, Joseph, il pleure pour Binyamin. Pourquoi ? Puisque il va faire ce qu'il peut et finalement, je ne peux faire que la prière. Pour soi-même, c'est l'action. Alors, nous, nous trouvons ici dans une situation où nous pleurons pour nous-mêmes, où nous prions pour nous-mêmes, ou plutôt nous agissons pour nous-mêmes et pleurons pour le prochain. On pleure pourquoi ? Tout le reste du peuple se trouve en exil. Mais en même temps, je dois savoir que c'est mon exil. Donc, je dois agir. De quelle manière ? Encore une mitzvah, encore une mitzvah, alors on n'aura pas besoin de pleurer. Pourquoi ? Puisque nous allons tous nous retrouver ensemble dans le Betta Bidash et Bezret HaShem encore aujourd'hui.